Salut à tous et bienvenue sur BES TV. Alors aujourd'hui Marc Blatta a réagi sur Baby Driver et son incarcération d'une semaine à Dubaï et par la même occasion il descend Nabil puisque pour lui tout ça le fautif est Nabil. Voilà bref j'espère que vous captez, je vous laisse écouter. La famille comment ça fait du bien de vous retrouver avec un petit croustille tout ça ça fait longtemps croustille et ça fait trop longtemps ça fait trop longtemps la famille je vous expliquerai d'ici quelques temps restez connecté je vous expliquerai pourquoi je faisais plus de croustille tout ça vous inquiétez pas ce sera l'objet d'un nouveau croustille plus tard là n'est pas le sujet là je suis là pour établir des vérités parce qu'il s'est passé beaucoup 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 de choses sur les réseaux sociaux on a vu énormément de choses et il y a des vérités qui doivent sortir parce que notamment il y a trop de menteurs et trop de bluffeurs et trop de gens qui n'assument pas il y a trop de mythomanes donc faut dire la vérité après les gens sont libres de prendre parti pour un tel ou un tel mais faut dire juste la vérité t'as capté donc je vais commencer par le bébé chauffeur je vais commencer par bébé chauffeur je vais vous expliquer cette histoire la famille je vais je vais je vais remettre les choses dans leur contexte et t'as vu on va arrêter de bluffer il s'est passé quelque chose il ya quelques jours vous l'avez très bien vu sur son snap et sur plein d'autres snaps des gens qui ont essayé de gratter du buzz etc mais ça j'en parlerai après lui je vais l'appeler dommage collatéral t'as vu le dommage collatéral moi je l'aime pas tout ça pas juste et juge vous savez très bien déjà etc mais maintenant faut remettre les choses dans leur contexte il ya quelqu'un qui malheureusement pour lui il s'est retrouvé dans une situation embarrassante pendant cinq jours t'as capté mais pourquoi c'est ça la vraie question pourquoi il s'est retrouvé là-bas nana nana moi je me réjouis pas du malheur des autres t'as capté mais faut juste chronologiquement parler des événements des clashs sur internet il y en a eu il y en aura toujours ça c'est tu as vu c'est du vu revu les gens quand ils ont un peu de notoriété etc ils savent que c'est le revers de la médaille tu peux pas et être dans une situation confortable financièrement ou en tout cas avec de l'exposition qui peut offrir une ouverture sur de l'argent ou sur d'autres choses sur des facilités comme le fait qu'on te donne de des vêtements ou même qu'il ya des partenariats etc bref t'as capté c'est normal que il y ait des gens qui sont contre toi qui vont comment ça parler surtout ça les gens ils ont l'habitude ça y'a pas de problème par contre là où évidemment faut se poser des questions c'est que ça atteint des limites même lui bébé chauffeur il l'avait dit il avait dit il avait dit là vous je sais pas si vous avez l'impression il ya un truc en train de se passer sur les réseaux et oui et oui qu'est ce qui s'est passé et ben on va le répéter ce qui s'est passé ces réseaux ils ont sauté plusieurs fois et malheureusement vous l'avez vu il a passé cinq jours t'as vu à l'ombre maintenant le problème c'est quoi c'est que lui à la lui à la base ces réseaux ils ils avaient même pas pour objectif de sauter de base ces réseaux t'as capté il est là de il l'a depuis longtemps etc si les réseaux ils sautent c'est pour une chose surtout avec ce qui s'est passé récemment sur internet on sait que maintenant tu as vu il ya vraiment les que ce soit les keufs les avocats tout ça machin ils sont vraiment basés sur internet en ce moment ça laisse ça laisse rien passer etc bon bref en fait le le mec moi je vais l'appeler dommage collatéral il est dans un dommage collatéral il ya un mec il en veut à des gens et il a commencé à chercher un peu de buzz un peu de lumière et il a trouvé bébé chauffeur en mode tu as vu et toi je sais que tu fais du ce gars vas-y viens on se casse une barre sur eux et lui je sais pas peut-être il avait des guerres des anciennes guerres peu importe ça nous regarde pas et il a commencé à se mélanger et quand il s'est mélangé il a commencé à dire des dingueries des dingueries on va les rappeler parce qu'apparemment crarrer et ouais on sait pas donc on est en train de dire bébé chauffeur il est arrivé il a commencé à dire ouais être façon ton enfant quand il est tombé là bas vas-y truc machin des dingueries pourquoi tu pleures machin ceci cela et on se souvient très bien il ya eu un live qui est encore sur youtube vous pouvez regarder live bébé chauffeur fit dracula là le live chinois on l'a on l'a tous on l'a tous en mémoire le live chinois qu'est ce qui s'est passé vous avez dit des trucs de fou vous avez fait des danses vous avez fait des danses de web vous allez en prison vous inquiétez pas vous allez en prison vous allez en prison on va vous mettre au car plat vous allez en prison et patati et patata et na 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 donc à ce moment là tu as vu les gens eux à la base ils vivent leur vie tu vois ils te répondent pas ils ont jamais prononcé ton zebla ils sont jamais venus te parler etc toi tu as parlé comme un hitters etc avec ton nouveau fit dracula etc tout le monde a parlé tranquille ça c'est tranquille mais dès lors au moment dès lors où ça parle de justice dès lors où ça parle de justice donc en fait je comprends pas donc si je comprends bien là pardon excusez moi les gens doivent se faire insulter les gens ils doivent se faire boycott les gens doivent se faire menacer les gens doivent parler sur leurs gosses on doit leur manquer de risques on doit leur mettre des photos d'eux des dingueries des dingueries des dingueries et même crary porté plein ils ont pas le droit genre en mode faut qu'il se fasse c'est genre vas-y c'est bon y'a rien y'a pas de justice etc etc donc ok donc donc si c'est ça ok prenez parti pour qui vous voulez mais c'est exactement ce qui s'est passé donc dès lors où il y avait une guerre de internet y'a pas de problème c'est la guerre d'internet mais quand vous avez commencé à dire ouais on va aller voir la justice pour vous mettre au car plat etc ne vous étonnez pas que les gens essayent de se défendre parce que c'est à partir du moment où vous vous avez parlé oui on va faire ça avec tel truc tel truc tel truc et c'est pas bébé chauffeur ce n'est pas bébé chauffeur qui avait parlé de ça c'est l'ambiance de son ami dracula qui l'a commencé à l'ambiancer et c'est dès ce moment là ils ont commencé à faire cette union chelou que tu as vu c'est parti dans un freestyle on a au moins 40 millions de vidéos où tu dis vous allez aller en prison on va faire les trucs vous inquiétez pas vous allez aller au car plat etc donc ça veut dire quoi soit tu mens soit tu il ya un problème quelque part parce que tout le monde le sait en fait sur internet tout le monde le sait l'a entendu la vue et c'est donc tu as vu dès lors où tu vas parler de justice c'est pas étonnant que les gens se protègent en se disant ok peut-être que cette personne là va me faire du mal je connais pas les tenants et aboutissants de les choses qu'il va dire ou ce qu'il va faire ou peu importe ce qu'il essaye de me les gens pour déclarer des gens injustes t'as capté parce que non on est du côté des justes on n'est pas du côté de quelqu'un juste parce qu'il est de la même nationalité qu'un autre on n'est pas du côté connerie donc dès lors où tu as vu ça va un peu trop loin frérot il ya des gens et walid sax il est venu ça a commencé à terminer les gens propres ou soit tu continues ton délire tu peux pas dire un jour ou en fait moi je suis pas le justicier vous faites ce que vous voulez vas-y truc c'est l'aime c'est l'aime vas-y au revoir et tout et après le lendemain tu reviens tu continues à dire donc en gros en gros ça va être très simple parce qu'on on a vu mon mauvais les snaps parce que bébé chauffeur m'a bloqué ce qui est tout à fait normal mais bon vas-y bref tranquille on m'a envoyé le snap où il marche et il dit ouais moi à la base je rigolais moi je comptais pas vous faire de problème avec la justice moi je me protège je vais aller déposer ma plainte ou je vais aller déposer tel argument tel argument après j'étais pas là sur le papier pour savoir ce que les gens ont dit parce que j'ai cru voir dans ton snap apparemment apparemment que les gens ont menti à ton sujet etc etc bah ça faudra le démontrer moi je suis personne donc les gens ont menti etc etc grand bien te fasse mais faut pas faire passer quelqu'un parce qu'il a la même couleur de peau ou ce genre de choses et t'as vu le patriotisme le patriotisme pardon il est bon mais la justice elle est meilleure t'as capté c'est à dire que moi si mon poteau ou mon refrain il a fauté je vais dire ouais mon gars t'as fauté t'as capté c'est ça être un vrai ami moi c'est je suis quoi je suis pas un follower mon poteau je suis pas un follower c'est à dire moi si tu as fait une connerie je te dis t'as fait en faisant des blagues etc qui étaient grave marrant ça a terminé des gens ça a attaqué des sujets tellement loin frère que vas-y tu as vu les gens arrêtent de répondre tu peux pas répondre à des gens sont trop trop dans trop dans la vulgarité trop dans tout ça et tu as vu il ya un minimum de respect à avoir envers les gens sur internet comme dans la vraie vie etc et on s'en souvient on l'a tous vu ton snap où tu étais là en bas de l'hôtel en train de dire oui voilà moi je voulais dire voilà c'est vrai que des fois je suis un peu jeune etc il n'y a pas de soucis mais soit tu fais tes vraies excuses des dingueries sur les gens au bout d'un moment faut prendre un des un des côtés frère c'est un des côtés qu'il faut prendre donc les gens ont fait ce qu'ils avaient à faire par rapport aux menaces que tu as mis sur les réseaux tu as mis des menaces sur les réseaux les gens se sont protégés par rapport à ça fin de l'histoire et en ce qui me concerne moi moi faut en reparler de moi de mon histoire à moi qu'est ce qui s'est passé je t'ai donné rendez vous tout le monde la boule snap je t'ai donné rendez vous je dis voilà si tu as des éléments contre moi etc on va pas parler asiatique viens on se voit chez les keufs parce que apparemment vous aimez bien répandre du mytho ou en tout cas ton ami dracula il t'a mis des west west dans la tête il t'a mis que du mytho et t'es venu créer grand défenseur de je ne sais quoi t'es arrivé en mode ouais de toutes les façons et vas-y machin moi je t'ai pris au mot je t'ai dit vas-y viens mon ref on va aller au keuf si tu as des éléments contre moi ben je finirai là où t'as dit et si tu as un mytho ben tu vas assumer ton mytho t'as capté qu'est ce que tu as fait t'es pas venu évidemment tu as fait semblant de dormir ouais non je suis en train de dormir les gens ils savent très bien les gens ils savent pas les gens ils savent pas moi ce que j'ai fait c'est que j'ai été à un moment mon cerveau miskine d'ailleurs je suis arrivé dans un délire on vient on m'envoie des snaps j'ai vu des dingueries que t'as dit je me suis et je me suis perdu j'ai commencé à rentrer dans votre jeu à dire des choses que j'aurais pas dû dire et et ça je l'ai regretté je l'ai regretté je suis parti direct et tu le sais parce qu'il ya des amis entre guillemets qu'on a en commun qui te l'ont dit tu les avais au téléphone ils t'ont dit ouais Marc il est parti carrément dire ce qu'il avait dit et quand j'ai je suis parti je dis voilà c'est vrai j'ai fauté il y a eu ça j'ai dit ça je regrette machin mais c'est par rapport à telle et telle chose et bien quand j'ai montré telle et telle chose t'as vu on m'a expliqué que c'était tellement chaud t'as vu et les gens qui t'ont parlé te l'ont sûrement dit et j'ai même pas voulu continuer dans des pas dans des pas là pour toi parce que t'as vu c'est trop chaud t'es jeune tout ça machin et moi je te je te dis clair je t'aime pas t'es pas mon pote mais fin de l'histoire tu as capté tu veux continuer tes délires continue tes délires mais viens pas faire le miskin genre en mode ouais moi je comprends pas les gens ils sont injustes mais pendant six mois pote tu as parlé de leurs enfants tu as parlé de trucs tu as voulu les mettre au carpe là et ça y est ça y est il y a des gens ils sont arrivés ils sont juste protégés comme des qu'est ce qu'il ya ils t'ont menacé ils t'ont fait une dinguerie non ils sont restés dans leur coin sont arrivés sont partis très machin voilà non nous en asmeu nous a dit ça 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 on veut se protéger fin de l'histoire c'est ça la vraie histoire et tout le monde le sait donc l'essayé de pas de dire ouais truc je sais pas quoi les gens se défendent normalement à les gens se défendent normalement avec la loi et tout ça ne serait pas arrivé si tu avais pas fait des fit bizarre avec dracula qui t'a mis des grandes disquettes ouais ouais viens on fait ça vient on fait ça vient on fait ça il ya eu des voyages de pays pour des jambes skin ils ont fait semblant ouais ouais moi t'inquiète pour venir ouais je vais venir on va déposer vous avez et bon ça dommage collatéral fin fin de l'histoire de bébé chauffeur ça y est on a trop parlé fin de l'histoire de bébé chauffeur donc là ça y est on va parler de dracula maintenant dracula lui lui je lui dis à chaque fois tu vas revenir on va déjà on va remettre son audio déjà pour commencer déjà t'as voulu être mon stagiaire frérot t'étais un fan t'es fan de moi tu fais tout comme moi tu disais croustille jusqu'à t'as trouvé un truc de netflix je sais pas quoi après t'as commencé un truc là t'es en train de parler d'un politique parce que tu as cru que c'était tendance parce que ça t'a piqué un peu quand tu as vu que nous on a attaqué des politiques c'est un pays toi tu as rêvé tu essaies de t'engouffrer dans un truc miskin tu parles de château d'eau frère arrête bon bref je te mets ton audio au cas où si tu te rappelles pas que tu voulais être mon stagiaire j'ai vu que toi aussi tu faisais tu voulais faire une agence de communication d'ailleurs tu recherchais deux commerciales moi je suis un très très bon commercial c'est comme ça c'est la meilleure commerciale bon bref ils voulaient être mon commercial comment tu veux parler maintenant tu voulais être mon commercial frère ensuite tu es là tu ambiances les gens ouais de façon les blatas c'est des escrocs venez on va porter plainte etc non non ce que tu as fait c'est que tu es venu à baidu pour fumer des chichas demander des trucs par texto complètement illégal et les textos on les a illégaux pardon et bref et tu es on va pas parler chinois s'entend t'es venu juste pour faire des vues en plus et tu as vu pour histoire de crédibiliser un petit peu ton dose pour pouvoir nous remettre des disquettes donc là je vais t'expliquer vite cette histoire salam alaykoum orti j'espère que tu vas pas bien que ton mari et tes enfants tout le monde va bien qu'est ce que je voulais te dire là ce soir avant de dormir je vais leur dire que demain je fais une que demain je vais je vais leur leur parler du concours donc demain je vais leur expliquer tout ce qui s'est vraiment passé et le pourquoi du comment pourquoi j'ai pensé que vous vous aviez arnaqué les gens donc demain j'en parle sur certains par contre je vais en parler dans la journée il faut absolument que le même jour dans la même story le soir je lâche un gros quoi parce que en lâchant le gros dossier ben forcément ça va faire ça va faire le temps bon je sais pas si tu vois ce que ce que je veux te dire parce que si je laisse juste marquer nadé c'est pas des escrocs et c'est tout ça va me retomber en pleine face même si en soi je dis la vérité tu vois et que les gens vont me dire c'est bon tu es un vendu tu as par contre si par derrière je lâche un gros dossier sur nabila ou autre et ben ça va passer un petit peu une aperçue tu vois donc je t'ai dit à chaque fois que tu vas parler on va t'expliquer de un tu as voulu être mon stagiaire tu étais un fan de moi et de deux t'es en train de dire aux gens tu continues à leur dire ouais les blatas les escrocs nanani nanana alors qu'on a des notes de toi qui est en train de nous dire ouais je sais ce qui s'est passé la famille mais vas-y quand même tu as vu je peux pas dire à ma communauté que vous n'êtes pas des escrocs je peux pas leur dire ça moi c'est mon fonds de commerce grâce à ça j'arrive à parler de mon parieur sportif j'arrive à parler de mon truc pronostiqueur j'arrive à parler de mon mon truc de coaching etc mes salles de mariage et tout tu as vu il ya un peu de bif à prendre donc t'as vu je peux pas dire quand même donc c'est qu'est ce qu'il ya on va reposter encore la note c'est ta voix c'est quoi c'est c'est un montage là c'est pas les séries là là c'est du sérieux là bon bref t'as engrainé bébé chauffeur à venir dans ton game moi je te le dis ton poteau je l'aime pas mais c'est lui qui t'a donné des vues je te dis clair au cas où parce que j'ai vu deux trois tweets circuler ou snap circuler là en train de dire oui les gens sont ingrats mais t'es personne gros t'es personne lui même avant de parler de nous ou de d'autres personnes il existait t'as jamais existé ta vie tes seuls sujets de discussion c'est nous poteaux tu fais des vues que sur nous même tu parles de dylan zéro buzz et tu as tellement vu qu'il n'y avait pas de buzz tu as lâché le peuple et tu as fait semblant tu sais très bien toi et moi on sait tu es mon petit ce que j'ai fait tu es en train de le faire donc moi je vais t'expliquer ce que tu as fait tu es en train de parler dylan mais tu as vu que les vues c'était pas ça c'était pas une dinguerie quand tu parles de dylan c'est pas une dinguerie tu as voulu parler de ton château d'eau tu t'es fait terminer tu as vu que c'était pas ça il faut parler de nous si tu veux faire des vues donc qu'est ce que tu as fait tu as parlé de dylan pour rembourser des gens du peuple etc mais tu as vu que ça payait pas tu as dit aux gens mais aussi moi je vous avais dit aussi j'ai demandé une adresse attendez je vais reparler de dylan et vas-y bref il n'y a pas que ça non je t'ai dit on va déterrer tout est mytho il ya six mois en arrière tu as dit ou quatre mois trois mois deux mois peu importe et je vous jure la famille dans trois semaines ces gens là ils sont encore plat tu es venu à baïdou tu n'as rien fait tu as rien fait tu as fumé des chichas tu es parti voir des gens tu as fait la groupe isère tu es parti au resto tu as vécu ta meilleure vie pendant qu'il y a ton poteau malheureusement il était à l'ombre et après tu oses faire des pourquoi tu t'es barré moi je vais dire la vérité pourquoi tu t'es barré frère tu as eu chaud tu as eu chaud parce qu'il y a des gens qui t'ont dit quand tu es allé on parle avec du factuel tu as fait un snap ou je sais pas quoi il n'y a pas longtemps tu as dit hé la famille ceux qui ont des plaintes envoyez moi des plaintes si tu as une procédure déjà encore qui va être bouclée soit disant tu as dit ouais ça va être plus rapide que prévu c'est bouclé si c'est bouclé pourquoi tu demandes aux gens de trucs pourquoi tu demandes encore aux gens t'enquêtes de trucs parce que moi je veux dire la vérité là la vérité c'est que t'es venu ici et t'as engrainé des gens avec toi t'as engrainé une petite de twitter miskena vas-y elle est perdue elle est arrivée elle a dit ouais 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 en fait c'est vrai mais non mais j'ai été remboursé mais quand même vas-y c'est pas grave on va aller là-bas donc elle s'est fait payer son billet elle est venue et miskena aussi il y a une autre meuf elle vous a aidé bref elle est arrivée en mode ouais vous inquiétez pas on va faire les démarches etc etc et t'as fait des problèmes aux gens et sauf que les gens sont en train de se rendre compte et qu'ils sont tous en train de te lâcher en train de te dire mais en fait tu es en train de nous ramener dans quoi là parce qu'on a vu l'autre misken il a pris des il a pris tes patins regarde où il a terminé hamdoulah pour lui vas-y t'as vu il a réussi à sortir etc mais nous là c'est quoi notre histoire parce que nous on n'est pas tous connus nous on n'est pas tous trucs t'es en train de jouer avec la vie de qui toi c'est bien tu fais des vues tu fais des placements mais nous derrière après c'est quoi ouais non vous inquiétez pas faut le dire aux gens que tu as essayé de soutirer de l'argent pour toi moi j'ai les audios je les ai les audios où ça commence à parler de non je vais vous inquiétez pas les filles je vais demander je vais demander 10 000 euros pour telle personne 10 000 euros pour telle personne 10 000 euros pour telle personne ah ouais frère nous on sait exactement ce que ça voulait faire cette personne là elle est pas venue pour défendre qui que ce soit le peuple je sais pas quoi elle est venue pour déposer soi-disant une plainte avec une miskena une meuf que je connais même pas qui est venue en mode en mode t'as vu genre elle t'as vu c'est autre chose encore elle vas-y tranquille il est venu pour récupérer de l'argent pour dire ouais on va essayer de faire un détournement de fond t'as capté qu'est ce que t'es un bluffeur c'est abusé c'est abusé et t'es trop un bluffeur je te le dis et c'est pas terminé là je vais terminer jusqu'au bout donc t'es venu t'es venu pour faire ton bluffeur t'as fait voilà les snaps à la chicha truc machin t'as fait t'es que tru après t'es arrivé t'as vu t'as commencé à sentir que là c'est chaud t'as commencé tu t'es dit là c'est il y a un truc qui se passe chelou tu t'es dit là il y a un truc qui se passe chelou t'avais fait un snap ou je sais pas quoi t'as dit ouais eh bon la famille ça y est c'est terminé je vais enfin pouvoir profiter c'est toi qui l'as dit c'est pas moi t'as profité de quoi 6 heures après t'étais dans l'avion pourquoi pourquoi t'étais dans l'avion parce que t'as vu que c'était chaud de ouf tu t'es barré tu t'es barré vite 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 t'as laissé les gens dans le je t'invite à revenir dans le meilleur des cadres possible en faisant escale par cette pays comme t'as fait là viens viens t'es le bienvenu viens pourquoi t'es parti t'as peur de quoi si tu mens pas à ta communauté viens pourquoi tu laisses les gens prendre le aller au casse pipe à ta place viens toi toi viens parle pas avec les gens de twitter parle pas avec les gens je sais pas d'où etc te voile pas la face poteaux t'es parti parce que t'as tremblé t'es parti parce que t'as tremblé tu t'es dit là c'est chaud j'en train de perdre la face j'ai fait bluff la procédure la procédure t'es re-rentré t'es venu t'as dit oui s'il y en a qui ont des trucs à m'envoyer par rapport à eux leur truc leur jeu concours de quoi t'as fait un audio frérot on t'entend en train de dire ouais c'est vrai non désolé c'est vrai que c'est quelle crédibilité en fait tu veux quoi tu veux tu veux te faire payer des voyages tu veux des vues pour pouvoir placer tes pronostiqueurs ou ton coach sportif ça c'est la vérité t'étais tellement pas prêt t'es arrivé t'as dit aux gens non mais bébé chauffeur il est pas il est pas là-bas non truc machin après t'as arrivé t'as vu que t'avais bégayé parce que les gens ne te calculaient pas il n'y a qu'une seule personne qui l'a soutenu c'est la personne qui l'a mentionné là et c'est la vérité frère maintenant toi t'étais pas là t'as pris la fuite tu t'es barré fin de l'histoire frère ça sert à un d'essayer de revenir dans un game ou de dire ah les gens ils sont ingrats t'es personne gros gros t'es son père je te le dis t'es son père donc ça sert à un parler t'as aucun contenu si tu parles pas de moi ou de certaines personnes tu parleras de personne frérot si je te le dis je te le dis et bref hier t'as parlé ou avant-hier là t'as parlé des sercas les sercas je les connais très 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 bien ils ont une boutique ils ont des charges etc ils payent leurs charges c'est des gens honnêtes mashaallah qu'Allah il leur donne encore plus par contre toi t'as vu avec tes salles de mariage tes robes de collection je sais pas quoi je sais pas quoi tu payes rien et y'a voilà les gens qui ont fait appel à au service là de vos trucs de mariage et qui ont payé en s et qui ont jamais eu de facture donc t'inquiète pas nous aussi on va aller déterrer les petits trucs là du côté de chez toi parce que le site que tu as présenté avec en copiant les sercas en disant ouais regardez et moi j'ai pas parlé des sercas etc espèce de grand mytho tu t'étonnes pourquoi le frère miskin il t'a appelé en mode m mais tu en train de jouer à quoi avec ma marque t'es venu t'as copié la marque d'un frère un frère machallah ouais en plus toi même tu l'as dit dans ton dans ton truc t'as dit ouais en plus soit disant tu reviens de la mec tu m'insulte etc et déjà personne est prophète t'as vu le mec il est parti à la mecque ou pas et qu'il ait des défauts ou pas c'est t'as vu c'est le problème de personne tout le monde s'en fout de cette histoire là t'as copié son site d'un gris tu les as posté avec 10 euros de moins sur chaque vêtement etc et t'as dit ouais et t'as dit ouais regardez moi j'ai juste vu le site le site il à toi le site il à toi tu crois que tu as douillé les gens comme ça tu crois que tu crois que tu as douillé les gens plus un refrain comme ça mais t'as mais toi t'as peur de rien toi toi t'as peur de rien et nous raconte pas tes salades en train de dire vous avez fait pleurer ma mère moi quand j'étais un truc mais frérot t'as snapé 20 minutes après avec un visage tout propre ou nickel en train de dire qui t'a tapé toi toi qui t'a tapé tu fais 20 kilos qui t'a tapé toi ça va la tête de l'homme frère que tu racontes arrête de raconter tes sottises t'as vu parce que au bout d'un moment c'est pas assez crédible t'es arrivé t'as dit aux gens ouais il m'a envoyé des gens sur paris etc mais bizarrement s'il ya des gens qui sont allés te voir sur paname pourquoi t'es reparti dans des restos des trucs des machins frère eh vas-y t'as vu regarde ça va être très très ça va être très 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 clair ce jour là t'as fait un snap t'as fait un snap t'as dit aux gens ouais il y a des marques c'est pas des escrocs etc etc pourquoi il y a des gens qui vont venir te t'agresser pourquoi il y a des gens qui vont venir t'agresser toi qui a soi-disant cinq téléphones c'est ça que t'as dit t'as cinq téléphones huit téléphones et genre t'avais plus de batterie une année tu nous inventes et c'est que truc des fois et je me dis la vis je sais pas comment les gens ils font pour le croire mais quoi qu'il arrive ça c'est terminé ça et c'est terminé tu as voulu être mon stagiaire c'était mort magali tu as essayé de travailler avec elle elle t'a fait miroiter des trucs elle t'a dit vas-y ouais ouais vas-y s'il te plaît va voir ailleurs si j'y suis frérot au bout d'un moment il faut que tu arrives à te rendre compte que personne veut toi bref toi tu as fait des problèmes à tout le monde tu as fait des problèmes à des gens tu as fait des problèmes à d'autres gens tu es en mélange des gens et tu penses t'en sortir comme ça en mode ouais y'a rien etc bon regarde au lieu de dire aux gens de faire les choses à ta place viens toi je t'ai dit quarante fois viens toi fais les démarches fait les démarches et fais pas bluff oui je suis venu j'ai fait les démarches etc ça c'est t'as vu tes procédures chinoises ça marche pas chez nous tu viens tu prends ton téléphone ouais on peut se voir chez les la police tout ça machin vas-y viens on y va on va voir et on va voir c'est c'est français là ce que je viens de dire et on va voir tous ensemble donc inutile de répondre pour nous parler asiatique si tu ne viens pas ne répond pas c'est le mec comme d'habitude ah je vais pas dire son blase je ne vais pas répondre ça va lui donner des vues c'est moi le premier mais qui t'est donné des vues tellement tu m'as fait de la peine tu voulais tellement travailler avec moi j'ai dit ouais vas-y aller le suivre parce qu'il y en a zim skin sont galère de fou et donner lui un peu de buzz et tout voilà et c'est comme ça et après t'es parti gratter des vous savez comment il a été relayé lui il est parti voir une chaîne youtube il lui a dit je t'en supplie j'ai des dossiers à dire etc est-ce que tu peux me publier wallah que c'est vrai il est arrivé il a dit des choses c'était du mytho la chaîne youtube elle a vu elle a dit oh dinguerie ça a l'air d'être du lourd ce qu'il a dit tu vois parce qu'il a mis il a quand même mis des audios et tout il était vraiment en contact avec des gens et tout ah c'est une dinguerie il a posté bah forcément youtube grosse plateforme c'est arrivé 20 30 mille vues 40 mille vues tu connais ça va vite frérot donc bref parce que tu as voulu copier la marque d'un frère avec ses soeurs qui travaillent très très bien qui a jamais fait de problème à qui que ce soit qui est dans le halal contrairement à toi qui ne paye pas j'invite toutes les personnes là à aller voir le maire de ta ville à twitter le maire de ta ville à twitter tous les trucs de ta ville pour dénoncer ta salle de mariage et des robes parce que vous payez pas les impôts vous payez pas l'urssaf vous payez rien ça prend des mariages on connaît les mariages rebeux frérot c'est du minimum 20 20 balles 30 balles 40 balles ça déclare des ça déclare des 3005 de mariage et ça sert à ne claquer des fesses parce qu'on va vraiment le faire je t'ai dit j'ai repris du service que pour toi je suis venu te terminer que toi donc tu as voulu faire du mal à des gens tu as voulu parler sur les enfants de certaines personnes tu as voulu dire des trucs etc et vient pas me dire non mais moi j'ai parlé des enfants juste parce qu'il y a des gens qui ben c'est pas de ma faute moi il ya tombe il ya ton gars il est venu me parler il m'a envoyé des photos il m'a dit t'es match c'est moi son gars pourquoi il dit que le truc machin regarde c'est moi ma tête après t'es ce que t'es ce que t'es frère on te juge pas t'es ce que t'es t'as le droit d'aimer qui tu veux frère si ici si si t'es à l'aise avec ton 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 gars ben tant mieux pour toi t'as capté non on n'est pas on s'arrête pas là dessus nous on dit des vérités maintenant si toi tu n'assumes pas ce que tu as dit sur les enfants des autres et que je peux ce que je peux comprendre je peux comprendre que tu as vu que tu es vite rentré parce que tu t'es dit là et j'ai peur de là c'est chaud tu vois ce que je veux dire donc si tu n'as pas rub tu fais le vaillant tu fais le grand c'est rien de faire des snaps pour te parler viens et moi je répondrai présent viens moi je réponds présent c'est comme ton ami qui t'as menti je lui dis vas-y bah viens on y va avec tes preuves avec mes preuves on va voir tu vois ce que je veux dire non on parle pas asiatique t'as été 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 séri là en train de mentir sur les gens mentir 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 c'est comme la dernière fois et on m'envoyait quoi ouais regardez ils ont tous quitté baidu parce que je suis venu ils ont eu peur de moi les gens ils vivent leur meilleure vie poteau ils sont là au resto tout et quand ils partent c'est soi disant ils ont robe de toi et quand les gens qui restent c'est soi disant ils n'ont pas d'oseille dois-je te rappeler que tu as voulu être mon stagiaire tu as voulu que je sois ton patron que je te salarie tu as voulu que je te salarie frérot et respecte les gens à qui tu as demandé du travail quand même t'as vu les premiers ingrats c'est les gens comme toi c'est moi je t'ai donné de la lumière c'est à moi que tu as demandé du travail et regarde comment tu me parles petit ref t'as capté petit ref et petit ref s'il te plait ma petite gueule t'as vu je fais les choses propres arrête de faire le fanfaron sur internet parce que les clowns on les a démasqués donc t'as vu reste à ta place refais des trucs de mariage et compagnie et arrête de faire arrête de faire rigoler les gens parce que t'es un clown sur ce la famille ce mec là là faut pas laisser travailler là ce qu'il a fait déjà à part vous mentir parce qu'il a essayé d'escroquer de l'argent il est venu pour escroquer de l'argent bluff etc il vous a menti il a essayé de détruire le travail d'un frère il a mis son site sur internet comme si dans un été manque de respect total waouh truc machin il vous fait des croustilles il dit attendez je fais une pause après il dit bah voilà mon pronostiqueur vous savez que je l'aime bien mais wallah mais c'est une dinguerie frère c'est une dinguerie comment il y en a qui le suivent ce mec là il dit ouais je vais vous dire une dinguerie il dit jamais rien et après il dit ouais au fait je voulais vous dire vous avez vu le sandwich que j'ai mangé tout à l'heure ouais je me fais gronder par mon coach sportif vas-y vas-y et vas-y donc bref moi je suis un démasqueur de clown donc si tu n'es pas un clown je t'invite à venir dans moins d'une semaine même si tu dois aller en en russie en pentagonie en lutuanie et aux états unis au canada etc on sait que tu en as un agenda on attend ton voyage à l'air russie tout ça et en plus là tu étais dans le château d'eau d'un potatois très très bien il a refait un château d'eau etc malheureusement lui aussi on va aller lui dire frérot tu as vu là tu t'as associé avec des gens c'est des escrocs c'est pas bon pour wat etc etc bah oui ce que tu fais on te fera ça y est c'est fini frère on peut pas te laisser parler trop tu vois ce que je veux dire donc toutes les personnes la famille je vous ai dit là c'est à sa ville parce que là ça a voulu tweeter des histoires de vous avez vu c'est un clown c'est du mytho mais par contre lui sa ville c'est une petite ville ça veut dire que tu peux vite avoir des réponses donc la famille je vous invite tous twitter ok quelle est sa ville truc machin qui est le le président truc machin le maire etc on va aller voir truc machin et on va commencer à dire les salles là il ya des salles là ça prend de l'osée là les salles là ça prend de l'osée là bah oui frérot on va aller voir eux on va on va tweeter les impôts on va tweeter les trucs comme ça là les impôts les mursaf etc parce que là frère tu sais pas tu fais tu fais l'orient tu as dit aux gens ouais j'ai parlé avec dylan mais tu as vu je voulais pas me mettre sur son oui et lui est dilan et rossaisie toi toi aussi les restésitois tes temps toi aussi tu veux je te croustille c'est toujours à quoi frérot t'es certifié poteau des t'as t'as un mec et il était quelqu'un frérot est là et tétait la t'es dans un game le mec il t'a dit-deux-mêmes tu es arrivé temps de trembler Ah je comprends plus frère L'autre elle fait un moonwalk Elle dit non mais moi vous parlez pas de mes amis Après dès que lui là ça commence à faire un moonwalk Non moi en fait je voulais dire que moi je me mêle pas des affaires des gens Il y en a un autre il a dit moi je veux pas creuser Mais si Eh bref la famille RDV sur Twitter on va faire le taf comme jamais Et on va voir si ils continuent à parler Et toujours continuer à parler je vais remettre tes audios Je vais remettre des preuves je vais remettre tout Donc voilà c'est clair la famille Je vous souhaite une bonne fin de soirée désolé c'était un peu long C'était histoire d'expliquer les choses De mettre les choses au clair ce que je vous ai dit c'est ce que je sais Il y a des choses que je ne sais pas donc c'est rien de me poser des questions Sur les choses que je n'ai pas dites Parce que c'est des choses que je ne sais pas Donc ce que je sais pas je vais pas vous le dire Fin de l'histoire ok la famille je vous dis à tout de suite Sur Twitter on va commencer à missionner On va revenir dans cette histoire Que pour le clown Ciao ciao la famille Voilà les amis dites moi ce que vous en avez pensé Est-ce que vous êtes du côté de Mavlata, Nabil ou Baby Driver Et à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501